Mesdames et messieurs, bonjour. On se retrouve quelques semaines après quand même, pour parler du e-tank T que je possède maintenant depuis bien plus longtemps que la diane 80 dont je vous avais parlé, la diane SE plutôt. On a deux choses à voir sur cette diane SE et sur ce e-tank T. Le e-tank T, petit rappel, on est quasiment sur la même perf que... On est à peu près sur les mêmes performances que le e-tank classique. La seule différence, c'est que maintenant on va être sur un topper flow. Qu'est-ce que c'est un topper flow ? C'est qu'on a les arrivées d'air par le dessus. Je vous avais expliqué les avantages et inconvénients pour moi, pourquoi j'aimais bien ce système-là ou pourquoi je ne l'aimais pas. En termes de résistance, petit remember. Également, on est sur les mêmes résistances, c'est les GTI, toujours je ne sais pas pour SO, qui nous proposent des résistances soit en faible puissance, soit des puissances plus élevées, ce qui est quand même agréable dans tous les cas. La grosse différence, par contre, c'était le topper flow, évidemment, et le système poussoir, où on a juste à pousser, on a le petit joint, etc., on remplit comme on veut, etc. Ce système-là, au final, plutôt casse-tête, parce que même sur des fioles 50ml, même sur des fioles, les easy-fills ou les dual-fills du petit vapoteur, à chaque fois, ça déborde. Alors, on a beau appuyer tout doucement, on a beau appuyer ultra fort, ça dégueule, constamment. Il faut vraiment bien se mettre, soit sur la partie tout à droite, soit sur la partie tout à gauche, vous ne mettez pas au milieu. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, alors est-ce que c'est un défaut de celui-ci ? Je n'ai pas testé sur l'autre, mais constamment, moi, ça dégueule et c'est plus qu'embêtant. La petite chose aussi, c'est qu'on aura toujours du liquide qui va remonter par le côté, et pas top, parce qu'au final, quand tu vas refermer, tu auras toujours du liquide qui va venir se mettre sur le côté, et c'est là où c'est beaucoup plus problématique, parce qu'on va tout le temps essuyer. Et j'avoue que, bah, sur le Centaurus, ou même sur le Zeus, je ne l'ai pas, ce problème. Et ça peut paraître anodin, mais quand t'es à ton domicile, bon bah d'accord, t'as du sopalin, un mouchoir, etc. Par contre, quand t'es en dehors, et que tu te fous du liquide sur tout le réservoir, ça, c'est un peu plus chiant. C'est vraiment pas le gros couac. En vrai, tu peux passer outre ça, mais, bah, c'est un peu chiant. Au niveau de cette gène SE, bon, en toute franchise, je suis sur la résistance à 0.2, je vape entre 70-74W, ce qui n'est pas déconnant, on est sur un système qui est assez léger, et c'est vrai que je vous ai dit quand même une grosse connerie, je vous avais parlé de la Télémas Solo, pas du tout, je voulais vous parler de la M100 de chez Lotsvape, qui est, elle, à ses portes qui se déclipsent. En vrai, ça fait le travail. Vaporiso, du coup, ne m'envoie pas la double AQ, et je trouve ça un peu dommage, parce que c'est un système que j'aurais vraiment pu accrocher. En termes de prix, la double AQ serait à partir d'une cinquantaine d'euros. C'est ce qu'eux m'ont expliqué par mail, on serait sur les alentours 52-53 euros en kit, et en termes de couleurs, on n'aurait que du SS pour le réservoir. Pas de déclinaison en noir, pas de déclinaison en rainbow, etc. La seule chose, c'est qu'il faudra acheter un réservoir à part d'une autre couleur, par exemple, vous le souhaitez en bleu, il faudra l'acheter en bleu, et puis le mettre sur votre box, etc. Voilà. Il y a juste sur le kit full black, où là, le e-tank sera en noir. Ce que je trouve un peu dommage, parce qu'en vrai, si tu achètes ce qu'ils appellent la couleur dazzling, un peu multicolore, c'est dommage de ne pas faire un réservoir de cette couleur-là. C'est la seule chose. En termes de restitution de saveurs, perte de puissance, etc., on reste sur un système simple accu, donc automatiquement, à partir d'une valeur inférieure ou égale à 50%, tu devrais perdre en puissance. Je n'ai pas trouvé de grosses pertes. Après, si tu sèches vraiment ton accu, automatiquement, oui, tu referas à moins de puissance jusque là, c'est logique. Bon petit système, je n'ai toujours pas de prix sur cette Gen SE, et ça m'en kikine, parce que j'aurais bien voulu vous fournir ce tarif-là. Malheureusement, toujours pas de prix. Je pense, franchement, un système à 35-40 euros, on n'est pas déconnant, en vrai. Et pareil, je vous rappelle que le e-tank en version Gen SE, c'est un verre plat. Par contre, on vous fournit le verre bombé à l'intérieur. Par contre, sur la Gen Max, vous aurez le verre bombé déjà pré-monté. Pas d'inquiétude, ça se remplace assez rapidement. Il n'y a pas de souci. En vrai, il n'y a pas tant de mauvaises choses à dire là-dessus. En termes positifs, c'est un système qui est, je pense, un peu trop léger, la Gen SE. Après, ça en plaira à certains, ça, je n'ai aucun doute là-dessus. Système assez intuitif, on a un système plus, on a un système moins. Au niveau des boutons, c'est vraiment pas compliqué, ni même au niveau des menus. On s'y trouve très facilement, il y a des petits thèmes à l'intérieur qui sont un peu rigolos, je vous en avais parlé, le système de l'ovni, le système du foot, etc. C'est un peu rigolo. Au niveau de ce e-tank, ça reste assez sympa. On a des systèmes d'arrivée pour le jus qui sont quand même beaucoup plus conséquents. Ça, on l'avait vu également ensemble. Le système top-ler-faux marche très bien, je n'ai pas eu de système de dry-hit. Je vous rappelle que je suis une personne qui va quasiment voir tout le temps réservoir quasiment vide. Bon, là, ils sont pleins tous les deux, mais le e-tank, c'était son défaut, c'est que quand tu étais vraiment à la moitié du réservoir, il fallait le remplir sous peine de cramer ta résistance parce qu'il n'y avait pas une arrivée de liquide assez conséquente. Là, tu le vois par toi-même, c'est full conséquent, donc tu as largement de quoi faire. On attend de voir quand est-ce que ça sort. Je vois que le e-tank T est déjà en ligne sur quelques sites revendeurs. Par contre, de la Genmax, au moment où je vous fais la vidéo, je vais regarder de nouveau, mais il n'y a toujours pas de... Elle est chez les grossistes, mais toujours pas de site revendeur pour le moment. Je vous fais cette vidéo, nous sommes le fin juin. À voir, peut-être que le prochain update, il y aura du prix. 52,90 en termes de prix pour le Genmax. Par contre, la SE, toujours pas de tarot. Je vous dis, pour moi, je pense une trentaine, 35, 45 euros, ce n'est pas déconnant. Généralement, on retire 10, voire 20 euros du montant de la plus grosse. C'est ce que je trouverais cohérent vis-à-vis de tout ça. On se retrouve pour d'autres vidéos prochainement. Bonnes vacances à tous. On se retrouve un jour durant ces vidéos-là. Et encore une fois, merci Vaporisso. Prochaine vidéo, ou peut-être 2-3 vidéos après, on a LVAP qui nous envoie son prochain RTA. Je ne sais pas si c'est un d'être à bite, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si c'est du reconstrutible ou pas. Je ne sais strictement rien, ils m'ont mis purement dans la confidence. Donc, LVAP m'envoie un produit, on verra bien ce que ça donne. En attendant, je vous fais des bisous et puis on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. C'était Théo, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501